salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée rêver d'afrique c'est un autre plan de la prise du pouvoir par le cndd qui était peu connu du grand public que l'ex ministre la santé abdoulaye irif dhabi a révélé ce lundi 14 novembre 2022 répondant aux questions du ministère public à la barre du tribunal criminel d'indictine l'officier a terminé à s'exprimer sur la prise du pouvoir le général djabi révèle que les officiers supérieurs de l'armée d'alors étaient sous pression des soldats de rang pour la prise du pouvoir par un coup d'état après la mort du feu l'assana conti pour étayer cette précision l'accusé a raconté un épisode qui s'est passé entre lui et le commandant makambo tuer le droit d'examen 2009 par tomba djakite il confie que ses proches d'adis cambra lui avait dit aux cannes yaïa que si les officiers supérieurs de l'armée ne prennent pas le pouvoir d'ici 4h du matin qu'ils allaient tous les dégorger un extrait à l'époque avant le coup d'état j'étais directeur général des services de santé des amis lorsque le président la seconde est décédé il fallait d'abord que je m'occupe de son corps le général secouba konate m'a rappelé pour me demander si je n'ai pas fini de préparer le corps au téléphone ils m'ont dit seulement que nous devons nous voir au camp alpha yaïa mais on n'a pas parlé d'un coup d'état à entamer l'ancien ministre qu'avez-vous constaté lorsque vous êtes arrivé au camp lui demande le procureur j'ai trouvé un autre problème le plus fort que moi il y a les militaires qui étaient réunis au bata batailleur autonome des troupes aéroportées devant le bureau du général secouba konate lorsque je suis arrivé ma cambo qui était posté dior m'a reçu il m'a dit mon colonel entrez vos amis sont dans le bureau de votre ami le général secouba konate si d'ici 4h du matin vous ne prenez pas le pouvoir on vous dégorge tous on met un sergent à la tête du pays malgré ma taille j'ai encore plus grandi c'est comme ça que je suis rentré les rejoindre dans la salle parce que je n'avais pas le choix lorsque je suis entré j'ai salué mais personne ne m'a répondu je suis ressorti dans l'intention de fuite mais dès que je suis sorti ma cambo m'a interpellé où allez-vous mon colonel je lui réponds je ne peux pas uriner ensuite il a dit à deux militaires de ma compagnie pour me permettre de me mettre à l'aise comme j'ai vu que je n'avais pas d'échappatoire je suis revenu pour entrer dans la salle pourquoi avez-vous voulu fuir en chaîne le procureur on ne m'avait pas dit que c'était pour pépéterer un coup d'état on m'avait juste parlé d'une réunion à laquelle je devais prendre part et bien le tamis d'ici qui prend fond de ce bulletin d'information rester abonné à ce côté à la chaîne partagée sous la trouvent intéressante à très bientôt